bonjour tout le monde donc je viens de faire une petite vidéo sur une nouvelle partition qui s'appelle le ronde noire non ronde blanche noire croche voilà je lis à l'envers ok donc donc j'ai joué au piano c'est pas facile pour moi non plus parce que c'est un instrument que je maîtrise pas trop mais le but surtout c'est de comment déchiffrer une partition ok parce que quand on voit moi pareil quand je vois une partition ça part dans tous les sens on sait pas trop par où commencer c'est très simple on commence juste avec la première mesure ok on va d'abord la première mesure repérer les notes qu'on doit jouer on va travailler à part la rythmique ok et ensuite on va mettre et on va les mettre ensemble et les notes et la rythmique ok ensuite on passe à la mesure suivante et on le travaille par petits bouts et juste à la fin on met tous les petits bouts ensemble comme ça on n'a pas un gros travail à chaque fois faire on travaille par petits bouts par petits bouts voilà moi j'espère que ça vous plaît ra j'espère que ça vous plaît donc n'hésitez pas si vous avez d'autres idées pour qu'on puisse comme je dis avancer et progresser n'hésitez pas moi j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous présenter vous préparer les petites vidéos et donc j'espère qu'on pourrait se voir en vrai très bientôt je vous ai préparé une petite mélodie où il ya des rondes des blanches des noirs et des croches donc ça paraît peut-être un peu beaucoup au début mais on y va petit à petit et comme ça je montre aussi comment moi j'aborde une partition ok on va d'abord regarder juste les notes on fait abstraction du rythme ok donc on va juste regarder la hauteur des notes donc ça commence avec une autre que vous devez reconnaître depuis le temps ok ici donc c'est le dos bien sûr donc ça c'est pas trop compliqué le dos ici donc je vais écrire la c'est mezzo forte on s'en fiche un peu donc ça c'est un dos ok et si bien sûr c'est un dos aussi c'est le même ensuite il faut que vous connaissez bien par coeur le doré mi fa sol à six do sur une portée clé de sol donc ici ça commence le dos commence sur une ligne ok et après si bon c'est en dessous de la portée mais c'est sur une lignée quand même après toutes les notes qui suivent c'est ici c'est en dessous mais ensuite c'est sur la ligne interligne lignes interligne lignes interligne et ainsi de suite ok donc dos c'est sur la ligne le ray ensuite ne l'est pas donc ici ensuite ici c'est un mi do ré mi ok donc ici on trouve le mi et si on continue do ré mi fa interligne sol sur la ligne ok on retombe sur le dos ok déjà faites mesure par mesure pour que vous n'ayez pas toute la partition tout d'un coup à faire ok donc ça c'est réglé et ensuite bien sûr on passe à la mesure suivante ok donc on fait toujours abstraction des croches des blanches et tout ça on va juste voir les notes ok donc ici je garde un peu mon do ici donc c'est do ré mi sur la ligne fa interligne si vous vous voulez déchiffrer vous pouvez aussi garder à côté votre gamme de dos do ré mi fa sol à six do donc à côté et comme ça vous comparez et vous trouvez ainsi les notes sur la portée donc do ré mi fa ça suit sol la si ce serait sur la ligne si donc à la fin c'est un do interligne ok pour l'instant il n'y a que des des notes qui sont dans la gamme dans la gamme de dos ok voilà mesure suivante je fais vraiment mesure par mesure pour je garde la mesure de d'au-dessus pour quand même comparer un tout petit peu pour qu'on voit pas toute la partition en même temps faut vraiment couper les morceaux en petits bouts voilà ici si on compare avec le le dos qu'on avait juste avant ici on avait ici trouvé un do ok donc la note suivante ça se descend juste sur la ligne donc do si on revient c'est ainsi juste en dessous du do ok juste en dessous donc ces lignes on interligne en sous c'est un la et on continue ligne do si la sol fa on continue mi ré do à sans le savoir j'ai juste fait le do ré mi fa sol à six do à l'envers donc comme ça c'est un bon entraînement pour moi aussi parce que je le connais pas trop à l'envers do si la sol fa mi ré do voilà donc ça je vous ai pas montré le la fin ok ok donc si on commence par ici à la par la gauche si à chaque fois c'est ligne interligne ligne interligne si la sol fa mi ré do ok donc maintenant j'ai toutes les notes je m'arrête et là je vais juste voir un peu qu'est ce qui se passe au niveau de la rythmique ok à tout de suite voilà on va regarder ensemble les noirs et les croches les noirs et des blanches ok donc ici j'ai fait un petit exercice pour bien montrer la différence entre des croches et des et des noirs et donc la relation entre entre les deux donc on a bien quatre récents ici c'est écrit quatre quatre ça veut dire il y a quatre temps par mesure ok donc c'est un deux trois quatre ok donc les noirs c'est bien un temps et les croches en demi temps donc si on va compter j'enlève ça un deux trois quatre ok et c'est aussi un deux trois quatre vous voyez qu'il ya des croches qui se trouve entre les deux temps donc au lieu de compter un deux trois quatre on pourrait aussi compter un et deux et trois et quatre et un et deux et trois et quatre et d'accord du coup il ya des croches ils vont tomber sur le temps et y en a qui vont tomber entre les deux temps ok un contre temps donc du coup si on compte un si on pour les pour les noirs on va compter juste un deux et dès qu'on tombe sur des croches on va rajouter le e le et pardon pour avoir un petit support pour notre note donc ça fait un deux trois et quatre et donc si on tape la rythmique qui est écrit ici j'ai juste mis au dos pour avoir un support de deux notes ok donc ça va faire un deux trois et quatre et ok tac 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 donc si on fait ça en boucle ici j'ai rajouté ça ça veut dire répéter ok comme ça je vous familiarisez aussi un peu avec des autres signes sur une portée donc ça fait tac 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 1 2 3 et 4 et 1 2 3 et 4 et voilà j'espère que c'est clair pour vous n'hésitez pas si vous avez des questions à me le dire ensuite un petit exercice avec juste des noix avec juste des noirs et des blanches a priori c'est un peu plus simple que qu'avec des croches ok donc on a toujours nos nos quatre temps 1 2 3 4 parce que la blanche ça compte deux temps donc 1 2 3 4 donc si je fais ça c'est 1 2 3 4 1 2 3 4 ok donc si je tape la rythmique ici c'est 1 je vais déjà raconter pour donner un décompte 1 2 3 4 tac 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 1 2 3 1 2 3 ok parce que la blanche fait deux fois une noire qui fait deux temps donc à partir du 3 on laisse filer jusqu'au premier temps de la mesure suivante voilà on va retourner sur notre mélodie à nous et encore une fois j'ai retapé en fait la mélodie sans tenir compte des notes donc j'ai tout mis en dos mais j'ai gardé à la rythmique comme c'était présent dans la en haut de la feuille ok donc pareil on va juste regarder mesure par mesure ok donc si on analyse ici si on analyse la première juste la première mesure ok on a toujours nos quatre temps 1 2 3 4 ok et donc on a noir noir croche croche noir donc on a on sait que les croches c'est un demi temps donc je vais rajouter ici un petit et ok pour la partie là donc si je compte 1 2 3 4 1 2 3 et 4 ok 1 2 3 et 4 si je tape 1 2 3 4 tac 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 je vais le suivre 1 2 3 4 pam 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 ok pour la mesure suivante tac 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 ok donc noir croche croche blanche donc c'est pareil gedachtant Un, deux, et trois, quatre. Un temps, un demi-temps, donc un demi-temps, un autre demi-temps, trois, quatre. Donc si on fait comme ça, un, deux, pardon, un, deux, et trois, quatre. Un, deux, et trois, quatre. Pam, 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 pam. Un, deux, et trois, quatre. Un, deux, et trois, quatre. Un, deux, et trois, quatre. Ok. Ensuite, la fin. Alors là, c'était dans l'exercice qu'on a fait juste avant. Ok. Donc deux noirs suivis de quatre croches. Donc je note pareil. Un, deux, trois, et quatre, et. Et à la fin, il y a ce qu'on appelle une ronde, et qui dure quatre temps. Donc une fois qu'on a commencé, on laisse sonner. C'est important quand même de le laisser sonner jusqu'au bout quatre temps. Ok. De rester avec le doigt sur la note. Ok. On va le jouer tout à l'heure. Donc on y va. Un, deux, trois, et quatre, et. Un, deux, trois, et quatre, et. Pam, 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 pam. Ok. Ici, on rajoute la dernière note. Pam, 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 pam. Je vais essayer de retenir la note, parce qu'avec le pam que j'arrête, ça ne s'entend pas trop. On y retourne. on y retourne pardon pam 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 voilà là j'ai compté quatre temps pour aller jusqu'au bout ok donc je réduis un tout petit peu pour ce qu'on voit tout du début à la fin voilà 3 4 pam 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 voilà on va regarder ça sur le piano voilà je vais me mettre au piano voilà donc c'est un bon exercice pour moi aussi voilà mon piano ici c'est le do le do 4 ok et j'ai donc ma petite partition si je vois le début ok c'est tac 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 on va juste faire ça juste la première mesure juste jouer des dos pour l'instant ok donc petit à petit mesure par mesure d'abord la rythmique et après je rajoute des notes donc regardez bien la mesure numéro 1 donc ça fait 1 2 3 4 1 2 3 et 4 d'accord encore une fois 1 2 3 4 1 2 3 et 4 ensuite je vais rajouter les notes ok donc do do ré mi fa sol donc j'ai juste les trois notes là ok donc c'est do do mi sol do ok donc je répète bien cette ces intervalles et ensuite je joue en rythmique 1 2 3 et 4 on y va 1 2 3 4 1 2 3 et 4 je vais rajouter le 1 de la mesure suivante pour pouvoir arrêter mon do de la fin ok vous allez voir 1 2 3 4 1 2 3 et 4 1 donc je m'arrête sur le 1 de la mesure suivante ok parce que normalement je dois jouer le fa qui qui suit encore une fois 1 2 3 4 1 2 3 et 4 1 voilà on va passer à la deuxième mesure voilà fa sol la do donc on va déjà repérer les notes au piano do ré mi fa fa sol sol la c'est juste au dessus là là il y a un trou on joue pas le si mais un do ok donc les quatre notes qu'on doit jouer donc repérer bien les notes je suis pas plus pianiste que vous donc aussi moi j'y arrive vous devez y arriver il arrive ok et donc c'est noir croche croche blanche ok donc ça va faire 1 2 et 3 4 je vous montre juste la partition ici donc c'est 1 2 et 3 4 1 2 et 3 4 ok Alors, avec les notes, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Do Donc, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, Fa, Sol, La, Do 1, 2, 3, 4 Il faut bien que je compte aussi les deux temps à la fin Là, j'étais un peu flou Donc, ça fait 1, 2, 3, 4 Là, j'ai bien respecté 1, 2, 3, 4, 1 Et on lâche sur le 1 suivant Ok ? Ça, c'est bon ? Donc, la suite, 3e mesure Au niveau des notes, c'est pas très compliqué Parce qu'une fois qu'on a repéré le Si Après, ça descend par ton Ok ? À chaque fois, on descend une touche blanche Ok ? Sur le piano Donc, ici, on y va Là, on est ici, ça c'est un Do Donc, ici, c'est le Si Donc, mesure numéro 3 Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do Ok ? Donc, ça, c'est assez simple Il faut juste qu'on trouve la bonne rythmique Ok ? Et on l'a travaillé tout à l'heure Donc, c'est noir, noir Croche, 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 croche Ronde Ok ? Donc, c'est surtout la mesure numéro 3 Donc, au niveau de la rythmique, ça fait Pam, 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 pam Ok ? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, et 4, et Ok ? Et si je rajoute le Si je rajoute Je vais reprendre la partition avec Je suis là Ok ? Ici Donc, on fait 1, 2, 3, et 4, et 1, 2, 3, 4 Donc Pam, 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 pam Ok ? Donc, au piano On commence sur le Si 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, et 4, et 1, 2, 3, 4 Hop ! Ok ? Encore une fois 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, et 4, et 1, 2, 3, 4 D'accord ? Et maintenant Il faut jouer Toutes les Toutes les mesures Les unes après les autres Sans s'arrêter Voilà ! Ça, il faut juste S'exercer un tout petit peu Et ça viendra tout seul Voilà ! Alors, je vais essayer de jouer du début à la fin Ok ? 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, et 4 1, 2, et 3, 4 1, 2, 3, et 4 Et 1, 2, 3, 4 Hop ! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 6 Sous-titrage ST' 501